... Je pense qu'il y a très peu de vraies critiques du cinéma aujourd'hui. La première chose, c'est que la plupart des critiques du cinéma ne connaissent pas vraiment l'histoire du cinéma et surtout se contendre de l'histoire officielle, ou sur le cinéma contemporain de la mode. Les gens ne fouillent pas dans le passé, parce qu'il faut déjà fouiller dans le passé. Et en plus, aujourd'hui, certains médias poussent certains metteurs en scène, certaines cliques, chapelles, groupes poussent certains metteurs en scène et les gens suivent ou ne suivent pas. Pour moi, on ne devrait pas juger les films de cette façon. On devrait juger les films face à face, si je peux dire, comme on juge quelqu'un face à face. Il y a très peu de critiques qui jugent les films face à face. Et la plupart des critiques se posent la question, est-ce que si je dis du bien de ce film, ça paraîtra bien, ou si je dis du mal de ce film, je serai dans le mouvement ou pas ? Je crois que c'est le même défi, c'est qu'il faut que quelqu'un soit honnête avec lui-même, ne se trompe pas par rapport à qui il est, à ce qu'il veut faire, qu'il n'y ait pas une confusion de valeurs. Faire un film, c'est vouloir faire un bon film. Alors il y a des gens qui se sont à la limite, je dirais, consciemment ou subconsciemment, qui ne se soucient pas de faire un bon film. Ils font un film qui puisse plaire la critique au public, par contre aux deux, mais très rarement, et c'est plus leur préoccupation que de faire un bon film. Et de ne pas se prendre pour un artiste, mais de se prendre pour un artisan. Si on est un artiste, c'est dans la nature de soi-même, et ça s'exprimera de soi-même. Mais ce n'est pas de se dire, je veux faire un film artistique, que ce sera un film artistique. Un artisan a plus de chances de faire un film qui sera aussi artistique que quelqu'un qui se veut artistique, et qui ne serait pas artisan. Écoutez, moi personnellement, je pense que je peux dire, je pense que je suis assez lucide et conscient par rapport à moi-même, pour vous dire que je n'ai aucune discrimination culturelle. Vous avez eu de quoi que ce soit, qui que ce soit, aucune culture, aucun pays. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui ont des habitudes, et que certains pays sont plus appréciés, ou certains continents. Même si on prenait sur l'Europe, on pourrait dire que c'est plus facile d'avoir un film suédois qu'un film norvégien. Ce n'est pas du tout que les gens aient forcément quelque chose contre le cinéma norvégien, mais ils ne connaissent pas au moins le film de cinéma suédois. Ils ont des repères. Je ne dis pas qu'ils le connaissent, mais ils ont au moins des repères. Alors c'est vrai que sur l'Amérique du Sud, il n'y a pas assez de repères. Vous avez raison. Il y a peut-être, oui, il y a plusieurs années en arrière, il y a encore maintenant des repères sur la littérature sud-américaine, qui est quand même assez bien connue, assez bien répertoriée, sur le cinéma. Si on oublie Luis Buñuel, voir quelques cinéastes brésiliens comme Glauber Rocha, c'est extrêmement peu connu. Maintenant, il y a des cinéastes comme Alfonso Cuaron et Nieritu qui sont connus, mais ce sont des cinéastes d'aujourd'hui. Et comme ils font des films américains, les gens ne les identifient pas. C'est vraiment comme des cinéastes mexicains, mexicains, mexicains. Donc c'est vrai que c'est trop peu connu, que ce soit le Mexique, que ce soit d'autres pays d'Amérique du Sud, mais on peut dire la même chose sur des pays d'Asie. On peut dire la même chose sur... comme je dirais, même sur l'Europe. Par exemple, à un moment, il y a eu une vogue légitime, d'ailleurs, sur le cinéma tchèque dans les années 60. Aujourd'hui, on ne connaît pas le cinéma tchèque. Donc ce problème culturel que vous ressentez, et ce ressentiment est légitime. Vous avez raison. En même temps, ce n'est pas parce que vous êtes mexicain ou parce que vous êtes d'Amérique du Sud. C'est parce que les gens ne s'intéressent que très peu à l'étranger. Sauf, disons, le cinéma américain ou le cinéma comme américain qui se peut se faire en Australie ou en Angleterre. Écoutez, premièrement, ce n'est pas à moi de parler de moi-même. La deuxième chose, c'est que je pense que Todd McCarthy, justement, qui a fait le documentaire sur moi, je pense qu'il a trouvé une bonne édition en m'appelant Man of Cinema ou Home of the Cinema en français. Parce qu'en fait, j'ai fait tellement de choses. J'ai d'abord commencé par être un jeune critique, jeune programmateur de salles d'Arraissé, jeune distributeur, assez novateur de films anciens d'Arraissé. J'ai même quelques films plus récents. De là, je me suis occupé de beaucoup de films au point de vue promotion, tel que je consommais la promotion à l'époque. J'ai participé à des festivals, j'ai participé à la production de films, à des héros plus ou moins importants. Donc c'est vrai que Man of Cinema, Home of the Cinema, couvre un petit peu tout ça. Je souscris à l'appellation qu'a donnée Todd McCarthy de moi, Home of the Cinema.